Salut voyageuses et voyageurs du net, ici Georges. Si tu es nouveau ou nouvelle d'ailleurs bienvenue sur la chaîne, je parle régulièrement de littérature et de poésie donc n'hésite pas si ces choses t'intéressent à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater mon futur contenu et pour les autres, je suis toujours ravi si vous choisissez de cliquer sur ces vidéos, de les regarder ou de les écouter, ça me touche profondément que vous preniez quelques minutes dans votre journée pour ça. Aujourd'hui, je vous propose de vous lire, je me propose plutôt de vous lire un poème d'un écrivain que j'ai assez peu lu finalement qui est Pablo Neruda, qui je le rappelle était un écrivain, poète et aussi homme politique d'ailleurs, chilien du XXe siècle. Il a écrit beaucoup, Pablo Neruda, auteur prolifique, et moi le recueil qui m'intéresse aujourd'hui c'est « Aude élémentaire » au pluriel donc, qui est un recueil de poèmes et dans ce recueil de poèmes sur lequel je suis retombé, il y a un texte qui s'appelle « Aude à l'homme simple » que j'ai trouvé merveilleux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une rencontre comme ça. Par exemple, ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez, je vous lis pas mal de Bukowski parce que Bukowski régulièrement, il va me faire battre le cœur un peu. Il va y avoir une espèce de gros gros plaisir à découvrir un texte et à me dire « Bordel, qu'est-ce que c'est bien écrit ? Qu'est-ce que c'est humain ? Qu'est-ce que ça percute ? » Ça m'a fait vraiment ça sur ce texte, c'est-à-dire que je l'ai lu et j'ai eu un espèce d'enthousiasme énorme, le cœur battant et je me suis dit « Oh là là, oh là là, je viens de trouver quelque chose là, je viens de trouver une pépite, il faut absolument que je le lise, il faut absolument que je le poste ». Voilà, donc « Aude à l'homme simple », c'est un poème, comme son titre l'indique, qui est relativement simple, on sent une envie de se connecter aux autres êtres humains. C'est un poète qui cherche la connexion, il cherche les autres, il a envie de dire « Tu vois, je suis comme toi, je te cherche, je t'appelle, j'ai envie d'être lié à toi et ma poésie finalement c'est simplement ça, c'est un pont entre toi et moi et le reste de l'humanité puisqu'étant un être humain, je suis un peu, un petit bout de l'humanité ». Donc j'ai trouvé vraiment que ce texte était très beau, il ne s'écoute pas parler, ce n'est pas du bavard, ce n'est pas du blabla, du gna gna, c'est une poésie brute, belle et je crois que ce qui m'a le plus plu pour terminer, parce que je ne veux pas vous faire un roman non plus, c'est cette sensation que j'ai aussi justement souvent avec Bukowski, que j'ai eu avec d'autres écrivains comme Louis Ferdinand Céline ou d'autres, c'est ce sentiment que j'ai tout de suite entendu sa voix. J'ai lu le texte et tout de suite j'ai entendu une voix et ce n'est pas la même voix que par exemple Bukowski qui est plutôt une voix grave, qui est plutôt une voix posée, qui est plutôt une voix un peu désespérée, une voix qui coule, qui est un peu en perdition. Neruda, j'ai senti une espèce de vitesse justement, quelque chose qui ne s'arrête pas et ça se sent dans le texte. Les vers sont courts, il y a des virgules partout, il y a un seul point dans le texte qui est à peu près au milieu du texte, d'ailleurs vous allez bien l'entendre à la lecture, c'est un type qui est pressé, il est pressé de se lier à vous, à toi qui m'écoute, à moi qui l'ai lu. Voilà, il y a une voix de j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, qui ne s'arrête pas et j'ai trouvé ça assez merveilleux parce que j'ai tout de suite su comment j'allais le dire. Voilà, en tout cas merci d'avoir écouté cette intro, j'espère que le texte va vous plaire, ça s'appelle « Aude à l'homme simple », ça a été écrit dans les années 1954 par là. Bonne écoute à vous tous et je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut ! Je vais te raconter en secret qui je suis, moi, comme ça, à voix haute, tu me diras qui tu es, combien tu gagnes, l'atelier où tu travailles, la mine, la pharmacie, j'ai une obligation terrible, celle de le savoir, de tout savoir, nuit et jour, savoir comment tu t'appelles, voilà mon métier, connaître une vie ne suffit pas. Il n'est pas nécessaire non plus de connaître toutes les vies, tu comprends, il s'agit de fouiller, de racler à fond et tout comme dans une étoffe, les lignes ont occulté par la couleur, la trame du tissu. Moi j'efface les couleurs et je cherche jusqu'à trouver le tissu profond. C'est ainsi que je trouve aussi l'unité des hommes et dans le pain je cherche au-delà de la forme. J'aime le pain, je le mors et alors je vois le blé, les champs de jeunes poussent, la verte forme du printemps, les racines, l'eau à cause de ça. Au-delà du pain je vois la terre, l'unité de la terre, l'eau, l'homme et ainsi je goûte les choses et en chacune je te cherche, je marche, nage, navigue jusqu'à te trouver et alors je te demande comment tu t'appelles, ta rue et ton numéro pour que tu reçoives mes lettres, pour te dire qui je suis et combien je gagne, où j'habite et comment était mon père. Tu vois si je suis simple, si tu es simple, il ne s'agit pas d'une chose compliquée, moi je travaille avec toi, toi tu vis, tu vas, tu viens d'un côté, de l'autre, c'est tout simple, tu es la vie, tu es aussi transparent que l'eau et je le suis aussi. Voilà mon obligation, être transparent, chaque jour je m'éduque, chaque jour je me peigne, en pensant comme tu penses et je marche comme toi tu marches, je mange comme tu manges, je tiens mon aimé dans mes bras comme toi ta fiancée et alors quand tout cela est clair, quand nous sommes les mêmes, j'écris, j'écris avec ta vie et avec la mienne, avec ton amour et les miens, avec toutes tes douleurs et alors, alors nous sommes différents parce que la main sur ton épaule, comme de vieux amis, je te dis à l'oreille, ne souffre pas, le jour arrive, viens, viens avec moi, viens avec tous ceux qui te ressemblent, les plus simples, viens, ne souffre pas, viens avec moi, parce que même si tu l'ignores, moi, je le sais, je sais où nous allons et voici la parole, ne souffre pas, parce que nous gagnerons, nous gagnerons, nous, les plus simples, nous gagnerons, même si tu n'y crois pas, nous gagnerons. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz